Au-delà de garantir un avenir prometteur à chaque enfant, l'éducation représente le fondement du développement durable. Conscients de cette réalité, le Club Méditerranée et ses partenaires ont une fois de plus apporté une contribution significative aux écoles élémentaires de la commune de Djemberin. Voilà maintenant plus de 5 ans que le Club Méditerranée a décidé de s'investir pleinement dans le cadre des actions de solidarité au niveau de la population de Cap Skering qui nous a accueillis depuis plus de 50 ans. C'est dans ce cadre-là que plusieurs actions sont menées chaque année à travers la population pour leur venir en aide dans le cadre de la politique sanitaire avec notre partenaire Casement Santé, dans le cadre aussi de la politique éducative avec l'aide d'action, la construction de certaines infrastructures, l'électrification de plusieurs écoles au niveau des îles. En effet, 4500 kits scolaires représentant plus de 16 millions de francs CFA ont été mobilisés par le Club Méditerranée, la mairie de Djemberin, la Casement Santé, la Sodeca Casement 16 et l'AIBD pour tous les élèves des écoles primaires de cette collectivité territoriale. Depuis maintenant quelques années aussi, avec nos partenaires que sont la mairie de Djemberin et la Casement 16, nous offrons des fournitures scolaires à tous les élèves des primaires de la commune de Djemberin. Donc cette action aussi est renouvelée cette année avec nos partenaires, dont aussi l'AIBD qui est venu s'ajouter, afin que nous puissions davantage être aux côtés des parents d'élèves de cette localité et d'appuyer davantage ces élèves en fournitures scolaires. Ce qui fait que nous, dans notre action, nous sommes ces facilitateurs qui ont mobilisé vraiment tous ces partenaires pour que l'action soit beaucoup plus efficace dans cette commune de Djemberin. Les actions que j'ai toujours menées, pour ceux qui me connaissent, c'est des actions à intuition, c'est des actions qui sont d'action engagement citoyen. Donc moi, c'est pour cela, c'est ce projet, c'est un projet qui me valorise et qui valorise vraiment ces enfants à qui je tiens vraiment à leur éducation et à le porter. C'est une opération que nous avons commencé, en tout cas moi, depuis que je suis là. Il y a une synergie quand même qui est mise en place autour de la commune de Djemberin par la constituée de la fondation Club Med, la Casaman Santé et la Sodeca communément appelée Casaman 16. Et tout récemment, AIBD s'est joint, en tout cas au groupe, pour en tout cas faire chaque année, en début d'année scolaire, cette opération de remise des clics scolaires. C'est une opération extrêmement importante parce que ça soulage un peu les parents qui, comme vous le savez tous, beaucoup ont des difficultés pour faire face à cette opération. Pour la fondation Club Med et ses partenaires, ce projet Un Enfant, Un Quitte incarne une politique, un engagement et une démarche qui démontrent pleinement leur responsabilité sociétale d'entreprise. Ainsi, pour ces généreuses entreprises donatrices, soulager les parents et les familles démunies, vulnérables et défavorisées de la commune de Djemberin dans le contexte socio-économique difficile est devenu une priorité absolue. C'est ce que reflète la cérémonie de remise de kits scolaires à tous les enfants des 22 écoles primaires de la commune de Djemberin. Nous sommes dans plusieurs actions en faveur des populations de la commune de Djemberin. Nous intervenons plus particulièrement dans tout ce qui est, je peux dire, dans l'assainissement. Ça c'est en partenariat avec la commune parce que nous sommes en partenariat avec la commune et sur plusieurs actions, nous y allons ensemble. Aujourd'hui, l'AIBD s'est implanté au niveau de la zone sud, dont au Cap Skirin, Zygenshor, Kolda et Sédjou. Et notre rôle en tant que responsable de la RSE, on est censé accompagner les populations, être en contact direct avec les populations, travailler avec les populations pour soulager un peu la souffrance de nos populations. C'est parce que si on implante des aéroports au niveau des différentes zones, on est censé accompagner ces populations dans leurs besoins quotidiennes. C'est dans ce sens qu'on a vu la fondation et on s'est parlé, on nous a mis en rapport et on est dans la même dynamique de fusionner nos efforts pour pouvoir au moins porter... Depuis 1978, la Fondation Club Méditerranée mobilise ses ressources et son équipe pour des actions solidaires au sein de ses villages et bureaux en intervenant notamment dans les domaines de l'enfance vulnérable et de l'environnement. Les priorités sont taxées sur l'accès à l'éducation et aux loisirs pour tous ainsi que sur la protection de la biodiversité. D'autres acteurs du secteur de l'éducation dans cette région ont soulevé des préoccupations nécessitant une prise en charge rapide pour garantir l'épanouissement optimal des élèves. Oui, tout à fait, le besoin se fait sentir. En plus du matériel didactique, les écoles aussi souffrent surtout de mobilier. Je pense donc aux tables bonnes qui en manquent, ça manque beaucoup dans les écoles. Là, c'est un besoin vraiment crucial dont souffrent les écoles. Certaines écoles aussi ont besoin de clôture. Le mur de clôture aussi, ça manque. Il y a certaines écoles qui n'en disposent pas, même si cette année-ci, depuis l'année dernière aussi, la mairie a encore fait des efforts dans ce sens-là. Il y a aussi le problème de latrine, qui est un besoin réel dans deux écoles de la commune, à savoir l'école de Bouillet-Jet et l'école de Djemberin 1. Ce sont ces deux écoles qui ne disposent pas pour l'instant de latrine fonctionnelle. Sinon, pour ce qui est derrière, toutes les autres écoles en eau, je pense aussi au point d'eau. Là aussi, c'est quelque chose qui est réel dans la zone. Sur le déficit de tables bonnes, nous allons voir ce qu'il y a de faire effectivement pour les aider dans ce sens-là. Mais indépendamment de ces actions, nous avons décidé cette année aussi de nous impliquer dans l'assainissement. C'est pourquoi, il y a quelques mois, nous avons contribué avec le ministère de l'assainissement et aussi de l'AIBD, afin de participer à la politique d'assainissement qui est menée au niveau du capskirin. Donc, de ce fait, nous avons investi 25 millions de notre côté pour effectivement aider la population du capskirin, pour évacuer les eaux fluviales qui tombent pendant la saison des pluies. Aussi, le Clomet a décidé avec son partenaire Grette de pouvoir aider les écoles et certaines maisons à avoir des toilettes assainies. Donc, de ce fait, à partir de cette année, nous allons construire des toilettes dans plusieurs écoles de la commune. Et aussi, parce que les maisons qui ont besoin de toilettes, le Clomet, avec son partenaire, va essayer aussi de s'impliquer à ce niveau avec un investissement de 25 millions de francs CFA. Et connaissant la fondation Clomet, à travers même le Clomet, je crois qu'aujourd'hui, ils sont dans cet éveil de conscience et ils ont compris qu'ils sont ce poumon de cette commune. C'est leur devoir et un tout petit peu une obligation de faire les actions communes. Et ils vont répondre à cette demande qui a été portée par la communauté éducative. Effectivement, parce que notre priorité pour nous, c'est surtout la commune. Et notre priorité, ce sont les enfants et les femmes. Donc, toute action en faveur des enfants et des femmes, des populations vulnérables de la commune, nous serons toujours présents. La campagne Un enfant, un kit scolaire doit mobiliser davantage de structures et d'entreprises opérant dans la station balnéaire du Cap Sikiring pour améliorer la prise en charge éducative des enfants qui représentent l'avenir de la nation sénégalaise.